Récemment j'ai bu ça. C'est pas du vin blanc, c'est pas du vin rouge, c'est pas du rosé. Qu'est-ce que c'est du vin ? Et bien c'est ce qu'on appelle du vin orange. Ouais, ça existe depuis très longtemps, mais ça se consomme de plus en plus ces derniers temps, donc on en voit plus. En fait, le vin orange, c'est faire du vin blanc, comme si c'était du rouge. Normalement, tu ne presses pas tout de suite les raisins, parce que l'intérieur des raisins est blanc. Donc, pour avoir une couleur foncée, donc rouge-noir, il faut laisser macérer les raisins avec leur jus, pour que la couleur de la peau se transmette dans le jus. Et bien donc, la technique du vin orange, c'est de récolter ces raisins blancs, de ne pas les presser comme on a l'habitude de faire, et de les mettre tous dans un récipient pour faire ce qu'on appelle une macération. Donc les vins oranges sont des vins blancs de macération. Il faut imaginer que c'est comme si on goûtait un blanc avec des caractéristiques d'un rouge. C'est ça où c'est un peu étrange. Dans mes souvenirs, après en avoir goûté quelques-uns, c'était assez perturbant de voir un vin blanc avec beaucoup de tannins. Parce que les tannins, c'est le petit aspect asséchant dans la bouche quand on boit du vin, et c'est souvent le cas sur les vins rouges. Le temps de macération, ce n'est pas quelque chose de pointillé et légal, que ce soit pour le vin rouge ou pour le vin orange, c'est à ta guise. Mais souvent, les vins oranges, on les retrouve vachement dans le sud de la France déjà. C'est quelque chose qui est assez courant dans le sud de la France. Il y en a un petit peu dans ma région, vers Sancerre, parce que la variété de raisins par chez nous s'y prête bien, qui est le chenin. Donc le vin orange, c'est peut-être un peu plus connu et réputé dans ces régions-là. Et peut-être à l'étranger aussi, parce que j'entends parler que le vin orange, il est vachement recherché et demandé à l'étranger, dans les restaurants aussi. Le vin orange, je pense qu'il est présent, il a été présent en France. Il revient, ça fait à peu près vers les années 90 qu'il a commencé à repop, à renir. Parce qu'en fait, les vignerons, quand on fait du vin, on aime bien se réinventer. On aime bien se lancer des défis, des challenges. Et le vin orange fait partie des techniques qu'on réutilise maintenant. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans notre métier, il y a beaucoup de rétro-pédalage. Et le vin orange, c'est pareil. C'est une technique ancestrale qui revient un petit peu. Si ça monte à Paris, ça ne m'étonne pas du tout. Parce qu'à Paris, on aime bien boire ce qui se boit en ce moment, boire les choses qui nous ressemblent, etc. Et le vin orange, comme il a des caractéristiques très singulières et très atypiques, ça convient à plein de personnes. Mais est-ce que c'est le nouveau vin ? En vrai, non, je ne pense pas. Je pense que c'est sympa pour certaines occasions, mais je pense qu'on n'en trouvera pas tout le temps. En fait, tout le monde a déjà entendu parler de ça, mais se disent que le vin orange, c'est juste un vin blanc un peu vieux qui a changé de couleur. Alors qu'en fait, le vin orange, c'est vraiment un vin avec des propriétés différentes et une façon de faire totalement différente. Mais là, si c'est encore méconnu, c'est parce que c'est nouveau. Et qu'en France, on est quand même bien attaché à notre vin blanc, vin rosé, vin rouge et notre champagne. Et là, on est��은 club хоть plus chile blir . Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501